Laure m'emmène dans sa jolie ferme, maison de famille de Laurent, avec qui elle partage au quotidien la passion de l'agriculture et de l'élevage de chèvres. L'agréable atmosphère qui y règne révèle l'ancienne vie d'architecte d'intérieur de Laure. Bienvenue à la maison. Il fait bien chaud ici. On sent l'âme de la décoratrice là. Oui, je l'ai pensée pendant longtemps. C'est moi qui ai créé les plans. Laure commence sa recette en préparant la marinade pour son cabri. J'ai découpé déjà la viande. Là, par contre, il faut découper les lardons pour la cuisson après. Tu mets tout sur l'art fumé ? Moi, je suis généreuse. Non, mais c'était parce qu'après, j'ai peur que ça domine un peu, non ? Non, c'est ce qu'il faut. Je m'attaque à la découpe des lardons en prenant soin de garder la couenne, car les 4 à 5 heures de cuisson à la cheminée la feront fondre en apportant du goût. Là, on prend 1,5 kg de cabri coupé en cubes. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qui y passe, là, pour être claire ? Dans les élevages, on ne peut pas tout garder. Bien sûr, bien sûr. Mais les mâles, si ce n'est pas nous, de toute façon, ça part chez un engraisseur. Oui, oui, je comprends. C'est comme les agneaux, hein ? Et bien, chez nous, c'est les petits cabris, les mâles. La recette de lard est une recette de famille. Elle la tient de sa grand-mère. Un plat généreux sans chichi avec de gros morceaux de cabris marinés à l'ail et au vin rouge. Tu veux que je mette, alors, du coup, les goussailles entières ? Voilà, non, on coupe en morceaux, pareil, assez gros. Mais assez gros, d'accord. Voilà. Alors là, je mets 2-3 pincées de mélange de baies. Des baies de geniepre. Tu mets un oignon aussi ? Ah oui, j'en mets bien 2-3, hein ? D'accord. Mais en général, moi, je la laisse mariner très longtemps. Combien de temps ? Minimum 2-3 jours. Ah oui ? Et des fois, je laisse, mais vraiment à 2 degrés, je la mets 7 jours. Et il est encore meilleur à mariner. Ah oui, carrément. Oui. Alors, je vais dire... Laure complète sa préparation avec un bouquet garni et 2 bouteilles de vin, un vin rouge très tannique pour couvrir à hauteur. Prévoyante leur a préparé un autre plat déjà mariné et un bouillon. Moi, je garde les eaux que je fais cuire tout doucement à la cocotte en fond. D'accord. Tu fais un fond blanc, un bouillon... Voilà, sans sel, sans rien. Je fais un petit bouillon pour rallonger mon civet au fur et à mesure de la cuisson. Mais avec une eau parfumée, quoi, finalement. Voilà, tout à fait. Reste à passer à la cuisson. Et là, Périgord oblige, c'est à la cocotte et dans la cheminée que cela se passe. Donc, tes lardons, tu ne les as pas mis dans la marinade, hein ? Voilà. On la met à chauffer. On commence par faire revenir les lardons dans la vieille toupine. Ah oui, dis donc, quand tu dis que ça chauffe vite, hein ? Moi, qu'on puisse dire. Voilà. Elle est vraiment culottée, hein ? Voilà. Avant d'ajouter la viande égouttée. Là, on est vraiment dans la cuisine Périgourdine, hein ? Mais aussi quelques légumes confits, eux aussi dans la marinade. Alors, je mets un petit filet d'huile d'olive. Vraiment peu, hein, parce que... D'accord. Tu fais ton civet Périgourdin à l'huile d'olive. Ça, ça me bluffe. Moi, je cuisine... Pour une savoyarde. Je cuisine qu'à l'huile d'olive. Je sais pas, je suis pas très graisse de canard. On va mettre la farine. On met 4 bonnes cuillères à soupe. Ça, ça va te servir à lier ta sauce, quoi. Voilà. Et puis maintenant, tu verses tout. Ça, c'est ton... Ta marinade ? Voilà. Voilà. On va mettre le fond de cabri. De cabri. Ouais. Et on rajoute les herbes par-dessus. Et donc là, je couvre. Voilà. Et puis, on va mettre... Tu vas mettre des braises sur le dessus, du coup. Voilà. Nous laissons mijoter ainsi 4 heures notre civet de cabri. Le temps pour l'or de s'attaquer aux légumes d'accompagnement est pour moi de noter la recette sur mon carnet. Pour préparer le civet comme l'or, il vous faudra 1,5 kg de cabri, 1,5 litre de vin rouge, 3 gros oignons, 6 à 8 gousses d'ail, 2 carottes, 15 baies de genièvre, 300 g de poitrine fumée, 4 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de mélange 5 baies, 50 cl de fond de veau ou de cabri, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du romarin, du laurier et du thym. Il ne reste plus qu'à faire revenir les légumes du jardin avec un peu d'huile d'olive avant de sortir notre civet des braises. Alors, je vais découvrir la bête. Oh là là, c'est beau. C'est beau et ça sent bon. T'as vu ce que ça a réduit ? Oui. Je veux dire que 5 heures de puissance, c'est ça ce secret aussi. Alors, je te laisse faire le service. Allez. Oh là là, c'est somptueux. C'est pas mal de déjeuner chez des bons producteurs. Merci, Laure. Parce que ça, c'est quand même du travail, finalement. Si t'arrives au cabri dans l'assiette, oui, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Il faut cultiver les terres, il faut nourrir, il faut s'occuper des bêtes. Puis faire le fromage de chef, parce que sinon, tu ne gagnes pas ta vie. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est bon ? Alors, ça te plaît ? C'est délicieux. Effectivement, la viande n'est pas totalement délittée, tu vois. Il y a quand même de la mâche, tu la sens, elle a du goût. Mais elle n'est pas dure. Non, c'est vrai. C'est vraiment du cabri de lait. Il y en a, ils sont sous la mer jusqu'à 6, 8, 10 mois. Tu sais, ce qui est agréable, c'est qu'habituellement, le civet, c'est souvent avec des pâtes, des pommes de terre. Et c'est vrai que c'est un plat lourd. Là, tout d'un coup, c'est un plat frais, vivant, végétal. Moi, je suis très légume, donc... La cuisson est parfaite. Cette conversion en bio, parce que quand tu es arrivée dans la ferme de Laurent... C'était pas bio. C'était pas bio. Non. Donc, c'est sur ton initiative que vous avez fait cette mutation. C'est-à-dire que quand j'ai repris mes études, j'avais un dossier à faire sur la durabilité de l'exploitation et sur l'impact sur l'environnement. Je suis arrivée sur la ferme, il n'y avait pas de vie, on ne voyait plus les escargots, on ne voyait plus les limaces. Maintenant, je vois même les crapauds. Tout, t'as la vie qui est revenue, les escargots. Mais est-ce que cette conversion, elle s'est faite assez naturellement ? Ça a été difficile ? C'est difficile. Nous, en agriculture biologique, on a moins de lait. On les pousse moins, on ne donne pas d'ensilage, etc. Bien sûr, c'est le principe d'une culture extensive. Voilà. Mais on le gagne en rendement fromager puisque quand une chèvre produit moins de lait, il y a plus de protéines, plus de matières grasses, donc on a un meilleur rendement fromager. Parfait. Parfait. Parfait.